Jamy va tester ce qu'on appelle les courants de bahine, typique de la région. Les bahines, ce sont des cuvettes profondes encadrées par des bancs de sable. Le long de la côte landaise, elles se succèdent tous les 350 mètres environ. A mi marée, les vagues se forment là où il y a le moins d'eau, sur les bancs de sable. Dans la bahine, plus profonde, la surface est plus calme. Mais à cause des vagues qui poussent l'eau de chaque côté, des tourbillons se forment et engendrent le fameux courant d'arrachement. Un courant puissant qui se forme sous l'eau et entraîne les baigneurs vers le large. Le phénomène se produit à marée montante et descendante. Voilà, on est en début de saison. L'eau est un peu fraîche. Je vais faire ce que font des centaines de touristes l'été. Je vais me baigner dans une zone non surveillée, une zone où j'ignore qu'il y a des courants de bahine. Allez, c'est parti. On commence à lager. Une vague. Quelle attitude adopter lorsqu'on est pris dans un courant. Pour nous apprendre les gestes qui sauvent, Jamy se laisse donc emporter. Dans le poste de secours, Hervé et Myriam ne le quittent pas des yeux. Ils peuvent à tout moment déclencher le sauvetage. Sur le rivage, les sauveteurs se tiennent prêts à intervenir en scooter des mers cette fois-ci, car il permet d'agir beaucoup plus vite. Là, tu as remarqué alors, Myriam, Jamy est rentré dans le courant. Ah oui, là, c'est tout chou. Là, il avance relativement rapidement. On voit qu'il est en train de se décaler au fur et à mesure et de s'éloigner vers le large et de partir avec le courant directement au nord. Regardez à quelle distance du rivage se retrouve Jamy. Entraîné par le courant, il a parcouru plus de 100 mètres en moins d'une minute. Ce qui se passe très souvent, en fait, c'est que les gens, de manière générale, ils ont un petit peu peur des vagues. Et donc, ils se disent, je vais aller là où il y a moins de vagues. Là où il y a moins de vagues, malheureusement, c'est là où le courant de bahine réduit justement ces vagues et c'est là où il ne faut pas aller. Il faut donc se méfier des eaux en apparence calme quand, de part et d'autre, il y a des vagues. C'est bien souvent le signe d'un courant d'arrachement. On a Jamy là qui commence à être à plus de 150 mètres au large. Et dans pas longtemps, on a toutes les chances que Jamy se retourne et s'aperçoive qu'il a vraiment été pris par le courant. Donc on nage. Et ça peut durer deux, trois minutes avant qu'on se retourne. Et là, on se retourne. Et waouh ! On s'aperçoit qu'on est finalement très, très loin du rivage. Beaucoup plus que ce que l'on avait imaginé. Là, j'ai fait, je ne sais pas, 150, 200 mètres. Je ne m'en suis pas rendu compte. En fait, j'ai tout simplement été entraîné par ce fameux courant de bahine. Quelques brasses. Et je me retrouve très, très loin du rivage. Donc là, j'ai qu'une idée en tête. C'est regagner la plage le plus rapidement possible parce que je me sens vraiment très, très seul. Allez, c'est parti. Il cherche une stratégie, j'ai l'impression. C'est ça, regarde. Là, il essaye d'abord de rentrer en brasse. Et peut-être qu'il va s'apercevoir que malgré le courant, c'est pas efficace. Il avance pas, voire il est plutôt en train de reculer. Et la première constatation, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'année. Là, ce courant qui était imperceptible, il y a quelques minutes, je me fais face. Et là, je vous promets que c'est très dur. Je vais essayer avec une basse coulée. Et là, en fait, il fait du surplace. C'est ça, il fait du surplace. Il est pris dans le courant, en fait. Il va peut-être essayer de se mettre en crawl. Alors, c'est ce qui se passe au niveau des gens. Les gens, tu sais, ils se sont mis dans l'eau à un endroit, en fait, où ils pensent qu'il n'y a pas de souci. Et puis, quand ils se retournent, ils essayent de revenir là où ils se sont mis à l'eau. Et c'est pas possible. Du coup, le courant, en fait, les freine. Ils accélèrent. Ils essayent d'avoir une stratégie. Plus les vagues, plus le clapot, plus l'effort physique, plus la panique. Et bien là, on commence à faire un petit peu le bouchon. Et puis, il peut y avoir des soucis. Il va falloir intervenir assez vite. On l'a compris, Jamy a commis une erreur très fréquente. Vouloir à tout prix retourner à la plage par là où l'on s'est mis à l'eau. Il va lutter contre le courant, s'épuiser. Il faut au contraire nager parallèlement à la plage pour s'extraire du courant. Puis revenir vers le rivage en se faisant pousser par les vagues. Alors, il faut venir me chercher, là. Moi, j'en peux plus. Oui, le scooter de la vigie. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour lui. Oui, on y va. Oh ! Oh ! Ça va, Jamy ? Ça va ? Vous allez baigner dans une ligne ? Ouais. Il était temps. Ouf ! Allez, on va t'emmener au bord. Ah, je suis crevé ! Tiens, attrape la main. Pilote. Ah, c'est dingue ce que ça fatigue. Allez. Tu m'en cramponne ? Accroche-toi, on y va. Ouais ! Ouais ! Ouais ! la terre ferme La terre ferme Merci Arthur Merci Jonathan Alors, quelle est la consigne quand on est pris dans un courant de baïne comme celui-ci ? Ne pas nager contre le courant, ne pas essayer de revenir en ligne droite vers la plage. Plutôt essayer de se décaler vers un endroit où il y a des vagues, ou sortir de ce courant de baïne qui vous amène au large. Et une fois que vous arrivez là où il y a des vagues, vous aidez des vagues et nagez tranquillement, pas paniquer et gardez son calme. En tout cas, c'est vraiment très impressionnant, très angoissant, le fait de nager, d'essayer d'avancer comme ça vers le rivage et d'avoir, on a l'impression de faire face à un mur, d'être totalement bloqué et on est totalement dépourvu. Heureusement que vous êtes là. Merci de notre métier, de rien. Merci Arthur, merci Jonathan. Ah, j'ai plus de jambes. Merci d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !